Samuel, où est-ce qu'on se trouve en ce moment? Bien, ici, on se trouve dans le pavillon Charles Baillardgé du Musée des beaux-arts de Québec. En fait, pourquoi c'est une cellule? Parce qu'autrefois, cette cellule-là, c'était la deuxième prison de Québec. Donc, une prison qui a été construite en 1863 et en fonction jusqu'en 1970. Donc, pendant près de 100 ans, même plus de 100 ans, les criminels ont été incarcérés ici, dans cette prison-là. À quoi ça pouvait ressembler comme condition? Ça ne devait pas être chic, là? Non, ce n'était pas chic. Quoique, cette prison-là était vue comme relativement moderne, une belle innovation par rapport aux précédentes prisons de Québec. Parce que si on retourne dans le passé, par exemple, sous le régime français, il n'y a pas de prison officielle. Il y a juste des cachots, ça et là, dispersés un peu dans la ville, sous le palais de l'intendant, sous l'édifice de la Seine-et-Chaussée, l'ancien palais de justice. Les prisons petites, froides, sombres. On dit qu'une puanteur exécrable se dégage du bâtiment. Les prisonniers n'ont ni lits, ni couvertures, ni baignoires, ni traitements médicaux. Donc, à un moment donné, la population grandit. Il nous faut une prison officielle. Et donc, on va construire, avant celle-ci, la première prison de Québec. Elle est au cœur de la ville de Québec. C'est le Maureen College. C'est la première prison commune de Québec, donc, fondée pour accueillir tous les criminels en plein cœur de la ville. Le problème avec ces endroits-là, c'est qu'on se retrouve rapidement avec des prisons qui sont surpeuplées. Encore une fois, des lieux sombres, humides. Il n'y a aucune classification des prisonniers. Les femmes, les enfants, les vagabonds, les mendiants sont enfermés avec les criminels notoires. Si bien que ça devient une espèce d'école du crime. Et en plus, en plein cœur de la ville de Québec, ce n'est pas sécuritaire. Les gens peuvent s'évader à tout moment. Et donc, avec la population qui grandit, encore une fois, avec tous ces problèmes-là, il nous faut une nouvelle prison, encore une fois. Et c'est là qu'on va fonder, en 1867, officiellement, cette prison ici. Soit la deuxième prison de Québec, la prison des Plaines d'Abraham. Quels sont les grands prisonniers de Québec dans l'histoire de Québec? Eh bien, de tous les prisonniers qu'il y a eu ici, il y a un couple de prisonniers, on pourrait dire, qui ressort bien. Une femme et un homme. Une femme, Marianne Oude, si tu te rappelles bien, c'est la mère de la petite Aurore, surnommée au Québec l'Enfant-Martyre. Une histoire bien connue. Dans les années 1920, elle va être jugée à Québec et va être enfermée ici pendant une durée d'environ deux mois, finalement. Ensuite, elle va être envoyée ailleurs. Mais un autre homme, plus tardivement, lui aussi, va être enfermé ici, Léopold Dion, un meurtrier, un violeur en série, en fait, un délinquant sexuel. La région de Québec a été le théâtre d'une autre affaire sordide qui a ébranlé la confiance du public envers l'administration de la justice. Léopold Dion, de Pont-Rouge, avoue ses crimes et est finalement condamné à la pendaison. Pour la paix de la mort. Pourquoi? Bien, pourquoi? Pour les punir, comme pour. Quelqu'un qui tue, c'est parce qu'il n'est pas faim. Alors, il faut qu'il se fasse soigner. Parce que, dans le fond, il le méritait. Il a pris quatre vies. Lui, il va être enfermé ici à perpétuité. Mais, en 1972, finalement, il va être battu à mort par son co-détenu, un homme qui va être surnommé Laurence D'Arabie, qui s'est donné comme mission d'éliminer de cette terre tous les délinquants sexuels. Donc, une mort horrible pour M. Dion. Il y en a eu jusqu'en quelle année des exécutions ici sur les plaines? C'est une bonne question, Maxime. Il y en a eu jusqu'à assez récemment dans l'histoire du Québec. La dernière exécution qui a eu lieu ici, dans la cour de la prison, c'est en 1937. Donc, dès l'ouverture de la prison, de 1867 officiellement, jusqu'en 1970, il n'y a pas longtemps, les gens étaient ici. Il y a eu environ une douzaine d'exécutions publiques, toutes par pendaison. Merci beaucoup, Samuel, pour cette page du soir. Ça me fait plaisir, Maxime. Sous-titrage Société Radio-Canada